Du coup, changement de programme, parce que quand il y a un programme, il y a forcément un changement. Bon, on a révisé. C'est à dire quoi ça ? Cuière. Je ne sais pas c'est quoi cette technique-là, mais je me suis fait rouler. Il faut quand même faire la différence. On n'a jamais eu de soucis avec ni des serbes ni des bosniaques. Ce sont des populations qui sont adorables. Les gens, ils arrivent. De toute façon, le touriste ici. On en a carrément. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, ouais. Voilà. On est encore en Serbie. On est encore en Serbie et on s'apprête tout à l'heure à passer la frontière de la Bulgarie. La Bulgarie, on va la traverser en deux jours et ensuite direction la Turquie. Moi, je bois mon petit café tranquille le matin. Là, voilà. Bastien est parti se promener le long du canal. Si je ne dis pas de bêtises, elle serait bien sur le pont là-bas. Orange là. Parce que je l'ai vu, elle était en train de monter au pont. Donc voilà. Nickel. On est bien là. Le camion est garé juste là. Ouais. Dans la dernière vidéo, on a été hier soir. On a été dans le restaurant juste là-bas. Le top. On a super bien dormi. Je suis juste réveillé par une quantité de corbeaux. Il y a des corbeaux à gogo dans les arbres là. Hum. Hallucidant. Donc ce matin, c'était le brin. Ouais. J'ai cru qu'il y avait une piscine sur Gégé. En fait, non. C'est le reflet. C'est le reflet de la piscine. Ouais. Il y a une piscine ici. Elle est fermée. Les gamins, ils étaient dégoûtés. En même temps, vu la couleur de l'eau. Ouais. Ça n'aurait pas plongé dedans. Voilà. Merci de nous suivre. Allez. Pour moi, une journée commence. Et à vous aussi. Bonne journée. Ça y est, Vassiane, elle est revenue de la balade. Ça a été ? Ouais. Moi, j'ai fait la même qu'hier. Ah, t'as fait le tour ? Ouais. Je t'ai vu en bas. Je t'ai vu en bas et je t'ai pas passé sans coup. Oui, parce que je voyais les chiens arriver au loin. Donc, je me suis dit, allez, je suis passé en contrebas. Ouais. Ah là là. C'est pas tard. Oui, parce qu'il y a des gens qui prennent leurs chiens. Il y a pas trop, mais il y a les chiens errants. Et là, tous les gamins, ils vont à l'école. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Ah ouais, je suis croisé plein de gamins avec les cartables et tout, les parents. Ouais. Donc, voilà. Impec. Ça va le faire. On rentre au chaud. Une machine à faire. Ça va le faire. Allez, c'est parti. On reprend la route. En direction Bulgarie pour la Turquie. Je me dis que demain, normalement, on sera en Turquie. Enfin ? Ouais. Après trois ans. Oui, bon, on va pas... Après ce qui nous s'est passé dans les vidéos précédentes, on va pas mettre la charrue avant les brux. Non, non, non. Mais normalement... Je peux t'embêter un petit peu là ? Oui. Il y a eu des commentaires en disant, ouais, ça cache le voyage, le bac chiche et tout ça. Pays d'une crotte et tout ça. J'ai même eu... Ouais, les Happy aussi. Les Happy se sont fait... Mince. Oui, oui, ouais. Ils se sont fait... Mince, pic-pocketer, machin. Ah, c'est un rayivre, ouais. Les crottes et tout ça. Et bah... Non, non. Bah, en fait, si vous allez à Paris, je pense que malheureusement, c'est le genre de chose qui peut arriver aussi. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver dans n'importe quel pays. Et il faut pas confondre ce qui se passe aussi. Moi, le premier truc que je me suis dit quand on est arrivé en Serbier avec toutes les polices, les douanes et tout, qui était quand même pas cool. Je me suis dit qu'il ne faut pas confondre les agents de douane et de police de la population. C'est ça. Il ne faut pas confondre. C'est comme si nous, on confondait des fois certains policiers ou même l'Etat, en fait, avec la population. Donc, il faut quand même faire la différence. On n'a jamais eu de soucis avec ni des serbes ni des bosniaques. Ce sont des populations qui sont adorables. Donc bon, après, on voyage. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais on s'est déjà fait virer violemment de spots français. Donc... Moi, j'ai envie de dire aussi, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui était en guerre. Là, à mon avis, c'est la tension entre... Il y a des tensions. Il y a des tensions et tout ça. Alors, on est les touristes. OK. On nous, entre guillemets, dépouille. Enfin, je n'aime pas ce mot-là. Mais... Oui, on profite. C'est leur règle. Ils ont profité du truc. Voilà. Ils ont profité du truc. Et ça reste une loi. Ils l'appliquent. Voilà. On n'a pas de bol. D'habitude, elle n'est jamais appliqué. Voilà. C'est comme ça. Ça fait partie du voyage. Mais ça fait partie du voyage. On ne peut pas... Et on ne peut pas critiquer et leur jeter la pierre. Voilà. C'est comme ça. Ils sont peut-être mal payés. Ils ont peut-être envie de faire leur machin. Leur peur, oui. Nous, on va dans leur pays. On en accepte les... On essaie aussi de... Voilà. Que ce ne soit pas... Comment dire... Je ne veux pas dire que ça nous gâche ce voyage. Mais voilà. C'est des choses qui font partie du voyage. Et ça, malheureusement, n'importe quel agent de police de n'importe quel pays, presque, vous pourrez vous faire le... Ah oui. Regarde. Vous tombez sur un flic con. Il vous amende pour un pneu usé. Vous tombez sur un autre. Il ne va rien dire. Voilà. N'importe quel pays. Donc, ce n'était pas notre journée la dernière fois. C'est comme ça. On apprend... Oui, c'est chiant. 50 balles. Mais bon. Ah oui. Et aussi, il y en a qui ont dit... Ouais, mais on a vu que votre rouge dans la vidéo. Ouais, désolé. Mais filmer les douanes et les poliches, je n'avais pas envie de les exciter encore plus. Donc, on évite... De toute façon, il y a des panneaux aux frontières. On n'a pas le droit de filmer. Déjà, vous avez eu quelque chose déjà. Donc, j'essaye de m'arrêter très vite quand on arrive aux frontières. Parce que clairement, je pense que si on arrive en filmant, déjà, c'est... Voilà. Quand ils sont tendus comme ça... Je suis bien chiant. Quand ils sont tendus comme ça... Ça traverse le passage piéton. Donc, non. Ça fait partie du voyage. Il ne faut pas que ça gâche un pays. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une mésaventure. Je pense qu'on ne partage pas que des trucs comme ça. C'est vrai que clairement, ça nous a refroidi cette journée-là. Mais après, on ne confond pas ce qui se passe aux frontières et les populations et les pays qui sont sympas à voir. C'est des paysans. Et ça fait partie du voyage. Tout n'est pas toujours lisse. Tout n'est pas toujours facile. On n'est pas en vacances. C'est ça aussi qu'il faut... Ce n'est pas juste des vacances. On n'est pas juste des touristes. On vient dans leur pays avec un véhicule qui est atypique et tout. Donc, bon. Des fois, ça donne ça. Ça le jomme un peu plus. Je tenais à le dire. Voilà. T'as raison. Il faut préciser. Bon, allez. Du coup, nous, la frontière, elle est à peu près à 30 km. Et puis, voilà. En fur et à deux fois, la Bulgarie, comme ça, ça permet de faire une petite pause cet après-midi. Ça y est. Nous sortons de la Serbie. Je n'ai pas fini. Oui, non, non. Je ne fume pas. Et donc, on va rentrer en Bulgarie. Mais avant, on va aller choper la vignette. Oui, on avait fait un machin de genre. Oui, on avait fait un machin de genre parce qu'il y a une vignette à prendre. Mais c'est un peu compliqué parce que nous, il me voit comme un poids lourd. Mais on a un camping-car. On ne sait jamais trop où laquelle prendre. De souvenir, on en avait eu pour 15 balles pour 48 heures pour traverser. Vu que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on traverse la Bulgarie. En plus, il ne fait pas super bon en ce moment. Donc, on va aller chercher la vignette. Apparemment, ils lui ont dit after board. Après la frontière. Donc, on va voir. C'est bien. Il y a plein de trucs avant. Il s'est dit. Pouf. Trop compliqué. Pas pour moi. Allez. On sort de la Serbie. Et on va tenter de rentrer en Bulgarie. Bon, ça y est. On a passé la frontière. Donc, nous sommes bien en Bulgarie. On l'a redemandé quand même pour la vignette. Ils nous ont dit après la frontière. Donc, à la frontière, on nous dit la vignette. Il dit non, non. Juste pour la semaine. C'est juste pour une semaine. On ne sait pas trop quoi faire. Non, on est peut-être au bureau. On va peut-être demander quand même à ce bureau là. En fait, c'est qu'on n'a pas envie de se faire pruner juste après. Parce qu'on n'aurait pas pris la vignette. Donc, on a évité tout ça. Parce qu'évidemment, quand ils voient un poids lourd arriver, ils se disent... On dit non, non. It's a camper, it's a camper. Et donc, du coup, vous voyez, tous les poids lourds là, il y avait une bonne fuite d'attente. Et au petit Louis, si on attend là, il y en a pour trois jours. Donc, ouais, il y a encore le truc. Il y a encore le truc des vignettes là. C'est bon. Je m'en rappelle, j'ai mis un... Ouais, dans une gitoune comme ça. Donc, je ne sais pas. C'est bizarre. On va leur redemander. Mais ça se trouve, ça voudrait dire que la dernière fois... Il n'y a personne dans la gitoune. Ah oui, non. On va voir. C'est bizarre, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Ouais, il y avait deux voitures allemandes qui se sont arrêtées. Par contre, les anglais, tu les as vu s'arrêter ? Les anglais, les caravanes ? Ah non, je n'ai pas fait attention. Non, non, c'était juste devant nous. Et j'ai discuté avec... Après, il y en a peut-être qu'on a des boîtiers aussi. Ouais, bah voilà. Ça se trouve, c'est des gens qui sont habitués, qui ne se sont pas arrêtés. Et j'ai discuté avec des allemands là. Et il m'a dit, si, si, vignette, vignette, machin. Parce que je l'ai laissé passer, justement. Et du coup, j'ai demandé à la dame, mon campeur, machin, et tout ça. Si, si, 6 euros pour deux jours. D'accord. Et elle m'a dit, il faut être sorti le 24 à minuit. D'accord. Voilà. 6 euros. Ouais, bah comme quoi, si. Bon, bah t'as bien fait, tu vois. Bon, je lui dis, il a directement dit non. Donc, bon. Bah, si, si. Je dis, pour deux jeux, je traverse, machin. Il m'a dit, si, si, là, tout tag. Tag, c'est en allemand. Ouais, en allemand. Tout tag. Ouais, ouais. Donc, je crois qu'on a bien fait. Il n'est peut-être pas fortiché en anglais, mais il commence à connaître des mots un peu de tous les pays. Ouais, ouais. Avec tout ça, il va essayer de faire quelque chose. Donc, ça, je le mets avec les papiers. Moi, je lui dis, oh, bah non. Si, il a dit non. Oui, c'est sûr. Il vaut mieux ça que se prendre une pause. Voilà. Moi, je préférais payer un truc à 6 balles. Que... Eh bien, un frère, il me semblait qu'on avait payé 15. Par contre, on avait payé 12, non ? On avait payé pour... Après, peut-être qu'on avait plus. C'était un week-end. On avait pris... Oui, c'était un truc 2 jours, week-end. Bon. Bref. Et je pouvais le faire automatiquement aussi. Après, peut-être qu'en week-end, ça coûte plus cher, non ? Donc, on avait des pièces. Oui, on a encore des pièces. Là, vous l'avez avec des pièces. Ha, ha, ha. Biouf ! Ouais. Bon, allez, c'est parti. On se prend la route, on y va. C'est parti. On a arrêté une petite station service à Via. Et je voulais voir parce qu'à un moment, je ne voyais plus à la douane. Je ne voyais plus trop ma lumière. Je ne voyais plus trop mon feu de gabarit. Donc, à mon avis, c'était juste, juste, juste. Il nous avait prévenu que c'était juste. Oh non, ça va le faire. J'ai dû trop serrer sur la droite. Du coup, il y a un peu tiré dessus. Je pensais que c'était plus souple que ça, ces feux de gabarit. Mais bon, voilà, ça va le faire. Bon, déjà, ça ne va pas frotter. C'est ce que je regardais. Je ne voulais pas que ça ait froté, non ? Voilà. Nickel. Et de l'autre côté, normalement, ça ne va pas toucher parce que je l'avais en visu, justement. J'avais serré de ce côté-là. Ça ne m'a même pas touché. Voilà. Impec. Allez. On va manger un bout. Je vais étendre GG. Et puis, on va remettre aussi les cartes SIM. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Ça trafique. Ça trafique, ça trafique. Ça trafique les cartes SIM. Il faut le faire. On remet les cartes SIM françaises. Ouais. On est en Europe, là. Ça va geeker après, hein ? Un giga en deux jours, ça va le faire. Ça va le faire. Large. Ouais. Par contre. Un giga en soin, la journée, on te regarde. Ah ouais. Bien. Il n'y a plus de bouddh. On va s'arrêter dans une station. Faire de l'eau. Ici, là. Ça y est. On est en train de faire de l'eau. Il y a un robinet dans le sol. Là, j'étais vers le monsieur. Il dit, oh, pas de problème. Boda. Boda. C'est de l'eau en bulgare. Voilà. Boda. Je pensais que c'était Voda, mais non. C'est Boda. En traduisant. Voilà. Le petit robinet qui est là. Donc, voilà. Dans le sol. Ça ne gèle pas. Et euh... Je vais vous mettre là. La taxe poids lourd. L'espèce de boîtier pour payer les taxes. Donc, en fait, même une fois rentré dans le pays, sur la route, on peut encore payer notre taxe. C'est comme ça. Donc, ça, c'est le boîtier qu'il y a juste dans la boutique. Moi, je n'ai pas filmé. Il y a plein de monde et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu discretos. Mais voilà. C'est cette fameuse taxe. Et au-dessus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une carte avec le... les routes qu'on doit passer. À mon avis, je me demande s'il ne faut pas enregistrer notre trajet aussi. Moi, je n'ai pas eu besoin. J'ai demandé pour deux jours où j'allais. Et enfin, elle a fait... Elle l'a enregistré elle-même. Donc, elle nous a carrément nous donné un papier. Mais là, à mon avis, je me demande si ce n'est pas un ticket qui doit ressortir comme j'avais fait une fois. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et nous, on fait de l'eau. Et puis, il faudrait que je regarde. Je crois qu'il nous reste encore une heure de route pour arriver à Plodive. Plodive. Ouais, c'est ça, je crois, la ville. Ah là 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 là. Je ne sais pas c'est quoi cette technique-là, mais je me suis fait rouler. Ah là là là. Vas-y, tu peux prendre de l'eau, machin, et tout ça. Et puis après, il était là à l'angle et tout, machin. Je dis, tiens, il est en train de regarder les Instagram, Facebook et tout ça. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher un petit sticker. Puis, je commence à m'approcher vers lui. Je regarde. Et là, il vient me voir. Il me dit, est-ce que tu aurais une friandise pour moi ? Bah, friandise ? Non, oui, oui. Après, il reprend le machin. Et puis, il me dit, pour l'eau. Ah, je dis, pour l'eau ? Je dis, tiens, il veut peut-être une petite pièce et tout. Je vois, ok. Et puis après, il me dit, l'eau pour mon patron, machin. Je dis, attends, c'est toi qui me dis, il n'y a pas de problème. Et puis, arrivé là, après, il me dit, tu veux combien ? Il me dit, 5 euros. Je dis, ah non, 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 5 euros. Je commence à partir pour débrancher. Puis, je dis, ah non, 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 non. Puis après, il me dit, moi, 2 euros et on arrête là. Voilà, pour 2 euros et c'est bon, j'arrête. Puis après, il me dit, tri, tri et on arrête là. Je dis, ah non, 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 non. Et après, il me dit, bon allez, tri et après, full, tout complet. J'ai dit, moi, ok. Donc, du coup, pour 3 balles, j'ai réussi à, non mais 5 euros, il est fou. J'aurais dû lui dire 1 euro. Il m'aurait dit 2 euros. Ouais, 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 vas-y, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et après, quand il sera plein, je vais venir te voir et puis je vais te taxer un peu. J'étais parti pour une friandise, je prends une petite mandarine. J'ai dit, tiens, je vais me manger une petite mandarine avec lui, voilà, tranquille. Non, 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 non. En fait, c'est... Après, j'ai dit, ouais, c'est pour ton patron ou pour toi. Et il me dit, ouais, ouais, c'était pas très clair. Mais bon, je pense que c'était pour lui. Le patron, j'ai pas vu beaucoup de patrons dans la boutique, j'y suis allé tout à l'heure. Ah, là, 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 c'est sacré. Bon, ça y est, on est enfin arrivé sur le spot. Oh, là, 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 là. C'était pas son mal, hein. Déjà, après la flotte, déjà, après avoir rempli en eau, il a fallu rouler jusqu'ici. Ouais, il restait quoi, 40 minutes ? On est arrivé sur un premier spot, un peu en contrebas. Là, on est à Poldiv. Voilà, Plo-div. Comme ça, ouais. Plo-div, ouais. Et du coup, on est arrivé au bord de la rivière, un spot trop bien, quoi. Enfin, c'était pas mal. Mais il y avait un peu de poussière et tout ça. Et puis, il y avait personne, en fait. C'était un peu, voilà, ça faisait vraiment à l'écart et tout. Ouais, on se sentait pas trop en sécurité. Enfin, du coup, Vinciane était derrière. Donc, c'est chiant. C'est que j'avais pas son impression et tout ça. Et je voulais pas, euh... Je voulais pas faire, euh... Oh, si, c'est bon, c'est bien. Et puis qu'il nous arrive quelque chose, quoi. Enfin, voilà. J'avais pas son avis. Elle était derrière. Arthur Oudio. Bon, oui, c'est pas mal. On a essayé de se mettre dans un autre coin. Arrivé là, euh... C'était euh... Bon, c'était à moitié enlisé, là. C'était à moitié sablonneux. J'ai dit, allez, vas-y, on essaye de regarder le deuxième spot qu'il y avait à côté. Et puis, bah, voilà. C'est celui-là. Alors, c'est pas fou. Je pensais qu'on allait pouvoir se mettre, là, sur cette partie-là. Et en fait, non. Il y a des... Il y a des... Des espèces de petits murets, là, tout le long, là. Et puis, il y a des gitounes, tous les... Je sais pas combien, là. Je sais pas si on voit au fond, là-bas. Ouais, non, on voit pas. Il y a les gitounes avec des portails. Donc, à mon avis, tout ça, ça reste payant. Ça reste à moitié privé, tu sais. Je crois qu'il y en a une autre aussi, là-bas, une gitoun. Ouais. Donc, voilà. Et puis, bah, voilà. Obligé de mettre coup de groupe. Parce que, là, on a rien chargé aujourd'hui. Là, il fait nuageux comme il n'y a pas. Donc, du coup, comme c'était juste déjà, on avait eu du mal à charger hier. Bon. On verra. Normalement, ils annoncent un peu de soleil, là. Normalement, on est exposé plein sud. Là, ça devrait le faire. On va bien voir ça. En tout cas, là, j'ai mis deux heures de groupe. J'espère que ça va suffire. Voilà. Et puis, demain, bah, pas trop tard. Il faut encore décoller trop tard. Parce qu'il y a encore, bah, la frontière turque a passé. Et puis, il reste encore pas loin. Ouais. Il reste bien 200 bornes. Je crois encore quelque chose comme ça. Ouais. Pour passer la frontière à Edirne. Voilà. Allez. Hop. On rentre. Banette. J'ai allumé un petit feu. Demain, ils annoncent beaucoup de vent. Il y avait ça aussi. C'est pour ça que je voulais pas trop aller sur le spot. C'était beaucoup du sable. Et ils annoncent des rafales à 70 km heure. On aurait été envahis par le vent. Ça aurait été la galère. Il y a plein de petits... Regardez. Plein de petits pics qui se foutent dans les chaussures. C'est désagréable. Ouais. Donc, ouais. Ils annoncent du vent, du soleil. Un peu froid. Mais beaucoup de vent. Donc, on va voir. Puis là, au moins, les branches et tout ça, normalement, on risque rien. On va prendre deux, trois feuilles, mais c'est pas grand. C'est pas grand chose. Allez. On se rende au chaud. Première matinée en Bulgarie. Voilà. Ça y est. Un matin en Bulgarie. Un soleil bulgaire. Je fais le rush à l'intérieur parce qu'il y a un vent de fou. Un vent glacial. C'est horrible. Et c'est dommage parce qu'on a plein soleil là aujourd'hui, demain. Il fait super beau. Et non, je n'ai même pas pu boire mon café dehors. Ça prenait là. C'était horrible. Du coup, changement de programme. Parce que quand il y a un programme, il y a forcément un changement. Ou quand il y a un programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Non, oui. Il n'y a pas de programme, c'est qu'il y a un programme. Et Vincent s'est levé ce matin et a dit. Je vais avoir besoin encore d'envoyer des vidéos. Je vais encore avoir besoin de coupes. En fait, là, on a nos forfaits européens. Vincent, moi aussi j'ai 70 gigas en Europe. Et je crois que c'est 100 gigas en France. Et donc, on en profite d'avoir des forfaits européens. Avec ces gigas-là pour pouvoir envoyer des vidéos. Elle a plein de vidéos de formation. Parce qu'elle fait sa formation sur le magnétisme avec Agora Academy. Et elle a plein de vidéos à envoyer et tout ça. Donc, du coup, elle m'a demandé. Est-ce qu'on ne fera pas encore une nuit là ? Sachant que sur... Ah, je ne l'ai plus le papier. Sachant que sur le papier de la taxe, j'y avais demandé deux jours. Mais elle m'a montré que c'était valable jusqu'aux 24 minuit. Donc, on peut encore gratter une demi-journée. Donc, on peut refaire normalement. On peut encore refaire une nuit. Donc, voilà. On est dans les clous au niveau de la taxe. Donc, ouais, ça ne marche pas à heure. Par exemple, j'y suis allé à midi. Et ça ne va pas 24 heures après. En fait, ça commence à partir de minuit. En fait, ça a commencé à minuit hier. C'est ça. Donc, on va en profiter. Donc, la taxe, elle est bien. De toute façon, il y a un spot à une demi-heure d'ici. Parce que là, en ville, ce n'est pas terrible. Et puis, un petit spot nature. Normalement, ça doit le faire. Et voilà. En espérant qu'on croise. Qu'on est de la connexion. Qu'on croise les doigts. En espérant qu'on est de la connexion. On croise les doigts. Voilà. C'est parti. Allez. Je t'attends. Je t'attends. C'est bon. On attend. Vous aussi, vous m'attendez. Les auto-écoles en Bulgarie, c'est un Y. On le sait parce que c'est une jeune qui conduit. Il y a le double rétroviseur. Elle ne roule pas comme un taxi. C'est ce qu'on en a déduit. Vous l'aurez compris, on est arrivé sur le spot. Je me mets à l'abri du vent. Il y a un vent de fou. Le vent, il arrive de derrière. C'est Gégé qui me protège. Aussitôt arrivé. Aussitôt. J'ai chopé une petite branche. Là-bas, il y a des arbres morts. Parce que ça caille. Je suis sans arrêt en train de faire du bois. Il tourne le poil. Là, on est à 5 degrés, ressenti 3. Cette nuit, on va avoir du moins 5. Le vent, c'est découvert et tout. Forcément, ça caille. J'ai été voir. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez le temps de voir sur la petite prise de vue. Il y a un petit monsieur qui pêche. J'ai été le voir. Ça pose problème si on reste garé là. Tout le petit blabla habituel qu'on fait quand on arrive. On n'est pas là. S'il y a du monde, on en profite pour demander si ça dérange vous. Il m'a dit pas de problème. Il m'a dit son nom. Yurgo. Son truc comme ça. Yurgo. Je ne sais plus. Et donc, on a échangé vite fait. Aux translateurs. Et c'est trop marrant. Le bonjour et le au revoir. C'est pareil qu'en Serbie. Pareil qu'en Bosnie. Doboyultolo. Et tout ça. Donc, il faut croire que les langues se ressemblent quand même pas mal. Donc, c'est le top. Ouais. Voilà. Il n'y a pas besoin de rappeler une nouvelle langue. Voilà. Allez. Je continue mon bois. Et parce que ça gèle là. Bon. On n'aura pas été mal ici là du tout. Oh la 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 la. La classe. La classe tranquille. On a trop bien dormi. Il devait faire trop froid. Puis arrivé là où ça a été. On a laissé un petit chauffage quand même cette nuit là. Et puis bah nickel. On est envahi par les pêcheurs. Ah ouais. Si. Bon quand même. Ils me regardent. Je ne vais pas filmer non plus. Mais bon, c'est pour vous dire qu'ils étaient juste devant le camion. C'est trop bien. Là, on va démarrer. Et on va s'arrêter 30 km avant la frontière pour enlever les cartes SIM. Et après, bah ce sera là-dessus. Ouais. Voilà. Il y a même Arthur qui est en train de charger ses panneaux. Ouais. Le top. Allez. On va démarrer. Yeah. Ça devient bon. Ça devient bon. Pourquoi ? Pourquoi ? Regardez. Istanbul. Yuhu. Yuhu. Allez. On y va. Allez. On est prêts ? On est prêts ? On est prêts ? On est prêts ? Hein ? We are ready to grow in Turkey. On est prêts ? 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 Ça y est. On est prêts à enlever les cartes SIM et tout ça. C'est le soleil. Et on est le 24. Nous le 24. C'est un jour très bénéfique pour nous. Ouais. Il y a des anniversaires d'ailleurs. Ouais. Il y a des anniversaires et tout ça. Donc c'est le top. Allez. C'est parti. C'est parti. On arrive aux abords donc de la frontière. Vous voyez c'est la plus grosse frontière qu'on est passé jusqu'à présent en voyage. Il y a déjà des voix qui nous disent là c'est les bus, là c'est les camions. Il y a la queue. Ouais. Il y a la queue. Après je sais pas. C'est vrai qu'on fait jamais gaffe aux horaires auxquels on passe en frontière tout ça. Donc peut-être que des fois ce serait plus pratique de passer certains jours ou voilà. On passe à peu près dans la même heure. Ouais. On passe à peu près dans la même heure parce que la dernière fois on était passé sur les coups du midi. On était resté deux heures à la frontière. Ouais. Et les enfants s'étaient fait à manger même en attendant parce que c'était tellement long que voilà. Là on aura pas le problème d'assurance tout ça parce que maintenant on est couverts. Oui ça sera peut-être plus. Ouais ça sera peut-être plus rapide puis bon on connaît. Mais c'est vrai que c'est une frontière qui est assez impressionnante parce qu'elle est biggust quoi. Alors on a fait un premier passage sous les caméras. Ils ont cru qu'on était un poids lourd donc ils sont sortis. Mais ils ont vite vu qu'avec les vitres en fait bon certains ils ont l'oeil. Ils voient tout de suite que c'est un camping-car donc ça va. Mais des fois ils nous demandent. It's a camper ? Oui 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 c'est un camper. Parce qu'en effet la ligne des camions c'est pas la même attente hein. Donc allez Zou la frontière elle est là-bas où il y a l'air d'avoir un petit peu de monde quand même. Donc vous voyez c'est sectorisé suivant le pays d'arrivée. Alors les drapeaux ils sont quand même énormes mais c'est pas les plus grands. Je crois qu'il y en a un qui est encore plus grand un drapeau après un drapeau turc. Ouais bon bah je pense que on va avoir un petit peu d'attente. Ça y est nous sommes sortis donc de la Bulgarie. Et nous allons aller vers la frontière turque. Oui t'as raison c'est le Tutti Frutti. Donc il y a deux trucs de frontière ici parce qu'il y a le premier là et nous on avait repassé encore un truc derrière. Donc je ne sais plus trop comment ça se goupille. Et là voilà c'est le Tutti Frutti qui est là où il faudra qu'on aille tirer des sous pour la carte SIM si besoin. On prend des sous tout de suite ? Je préfère qu'on passe la frontière parce que si on prend des sous et piquer en fait je sais pas il y a un problème X ou Y. On va repasser aussi ? Non mais on y va à pied. On se gare là et j'étais ressortie à pied non ? Tu veux le... Ouais vas-y on va en tirer maintenant c'est vrai que ça va être plus simple. Tu peux dire la réponse ? Oui oui c'est vrai on va pas aller chercher des ennuis là où il y en a pas. Tu fais un petit coup d'honneur. Merhaba ! Machaaaaaam ! T'as vu il faut passer. Et autant si c'est pour les Bulgares ou les Serbes ou les Bosniens. Attends attends on l'a pas passé mon gars. On va voir. Allez je vais au distributeur. C'est bon on a braqué, on a tiré des sous. On a regardé le taux de change parce qu'il est complètement différent. A la base quand on y était allé il y a 3 ans. Un euro ça faisait à peu près 10 télés. Et là on est à 1 euro ça fait 36. Donc là on va se dire 40 pour arrondir pour que les calculs soient plus faciles. Donc comme ça, ça va nous permettre dès qu'on a passé la frontière d'aller chercher des cartes Steam. Ça y est premier poste, voilà les passeports sont déjà tamponnés. Là je crois qu'après c'est pour le véhicule. Qui contrôlent le véhicule tout ça pour être sûr qu'on vient à un camping-car, que ça correspond bien à la carte grise, que les assurances sont OK. C'est celle de vérifier la dernière fois en fait. On ne savait pas, c'est que notre carte verte elle s'était barrée pour la Turquie. On n'était pas assurés. Et on ne comprenait pas. Elle disait S-close, S-close de quoi ? C'est quoi ? Et en fait c'était barré. La Turquie était barré. Donc là on avait regardé parce qu'on ne pouvait pas prendre l'extension avec notre assurance. Mais il y a des gitounes d'assurance juste après la frontière. Donc ils nous avaient demandé d'aller sous Skye en assurance pour le temps du visa. Et ensuite on avait pu repasser le dernier poste pour pouvoir dire que c'était OK, qu'on était assurés pour la Turquie. Voilà. Mais bon, là normalement ça devrait être un peu plus rapide. Là ils sont en train d'ouvrir les coffres, tout ça. Enfin des voitures de devant, pas encore nous. Et je pense que ça devrait être plus rapide que la dernière fois où on avait passé deux heures. Le deuxième poste de frontière c'est bon. Maintenant on attend parce qu'il y a des fouilles de véhicules devant nous. Donc on va attendre qu'ils libèrent le passage. Et puis qu'on se fasse je pense à notre tour peut-être fouiller. Du coup, il nous a dit de nous mettre Détroit. Ah oui Détroit là-bas. Ok. C'est marqué en gros sur le bâtiment mais je ne l'avais pas vu. Parce que c'est un véhicule où il faut qu'il rentre dedans pour le checker. Donc c'est un truc particulier. Et en effet il y a des scanners s'il y a besoin. Donc on va voir. Peut-être qu'ils vont nous passer au scan. On va regarder ça. Voilà ça y est c'est bon. Ce n'était pas une fouille fouille. Mais bon ils nous ont fait faire le tour du camion. Ouvrir les soutes. Et puis voilà. Donc normalement c'est tout bon pour nous. On va passer juste le dernier poste. où souvent ils vérifient que tout est OK. Qu'on a les papiers s'il y a eu besoin tout ça. L'aventure turque recommence. Bon là il n'y a pas de raison. Non je crois qu'il n'y a pas de raison. Oh regarde la Lamborghini là-bas. Ah oui. Oups. Elle est en mauvais état celle-là. Non non le dernier poste on s'était même dit c'est peut-être là qu'ils vont nous demander les PCR et tout ça. Et arrivé là non il avait dit oh Loïc OK. Et c'est là qu'on avait d'ailleurs appris le premier mot gulé-gulé. C'était écrit en gros même je me rappelle. Ouais. Ça y est c'est officiel. Nous sommes en Turquie. Ah ouais regardez il y a une mosquée là. Une belle mosquée là. Mais par contre il n'y a pas le grand drapeau. Je me souvenais qu'il y avait un énorme drapeau. On s'était dit wow la taille du truc c'était fou. Alors peut-être il est un peu plus loin. Ah il y en a un là-bas un peu plus loin. Ouais. Donc bah là de toute façon Edirne je crois que c'est tout droit. D'après mes souvenirs. Bah on prend la carte SIM. Ouais et on va prendre la carte SIM à la première boutique. Parce qu'on avait pris Turkcell il y a 3 ans. Mais en fait on ne peut pas recharger directement sur l'application. Donc et en fait Vodafone c'est vrai que sur le coup c'était un peu plus cher. Mais c'était beaucoup plus pratique pour recharger. Donc on va aller se mettre une carte SIM chacun. Pour les 3 mois à venir. Encore un petit panneau. Welcome to Turkey. Ouais je me souviens qu'on était sortis de tout ça pour aller chercher les cartes SIM. Donc on va tracer un peu. Et puis quand on retrouvera une petite gitoune sur le côté on prendra ça. Donc voilà on a trouvé une petite gitoune. Ouais ouais ça ressemble à ça. C'est là où on avait acheté le drapeau même. Et donc ils font tout. Vodafone, Turk Telecom. C'était même dans la développement. Vous voyez c'est des petites boutiques. Il y a du monde. Je me souviens pas qu'il y avait autant de monde quand on y était allé. Mais il faudrait même construire une place. Parce qu'on en a pour un petit moment le temps de mettre les cartes SIM dans tous les téléphones. On va se mettre dans la cointe. Bon ça y est du coup on a chopé les cartes SIM. Oh ouais c'est trop bien fou. En même temps on vient de leur lâcher 200 balles. Bah ouais on avait oublié. Mais c'est vrai que les premières cartes SIM elles sont chères. Après la recharge ça va. Mais alors 50 balles la carte SIM. Avec 20 gigas dessus. Ça pique un peu. Mais je crois qu'il y a Whatsapp qui est illimité. Oui peut-être qu'il y a des applications qui sont illimitées. En tout cas ils sont à Dora parce que du coup ils cherchaient les drapeaux. J'ai le fagnon donc je vais le mettre. Je voulais un drapeau. Et il dit non non. Et puis il nous tend ça. Oh non ça non c'est gentil. Il fait non. It's a present. C'est pas grave. Et du coup ils nous ont offert des petits des turcs. C'est pas grave j'ai vu la station Total. Il y a un des drapeaux. Il y a des drapeaux énormes. Je vais leur taxer celui-là. Ouais bah là Gégé il va voler après. Alors vous êtes contents ? Vous êtes contents ? Hein ? Merci. Et c'est qui qui est content ? C'est moi ! Allez du coup on est sur la route. On va aller sur Edirne. Du coup pour faire notre première nuit. On est trop contents. Edirne quand on est en Turquie. Edirne quand on est en Turquie. Oh vous avez vu ? On est trop gaites. On arrive sur Edirne qu'on voit au loin. Sur la mosquée là c'est... Ouais. Ouais la mosquée là c'est Edirne. C'est Edirne. Ouais franchement on la voit... Je m'en souviens pas parce que c'est vrai qu'Edirne au moment on était arrivés en Turquie. J'étais un peu en PLS. Donc on n'avait pas fait Edirne. Donc là on va en profiter aujourd'hui. En plus il fait super beau. Pour aller visiter un petit peu la ville je pense. Oh il y a une vache là. Allez le spot normalement de mémoire il est en contrebas sur la gauche. Non à droite il est juste là. Ah il est à droite. Il va vraiment avec nos souvenirs. Ah oui bah oui tu vois je le voyais dans l'autre sens. Mais il est là. Le spot. Bon franchement on devrait être pas mal. Je disais pas ça il y a 3 ans. Mais on devrait être pas mal. Et bien voilà ça y est on est posé. On est posé. Bon on a un petit peu touché les branches là. Loïc il va monter sur le tour pour pouvoir les soulever. Parce qu'elles sont un peu crochées mais bon en l'élevant normalement après ça devrait le faire. Franchement bah on est pas mal on est au bord de la rivière là. Et puis donc il y a le pont et puis bah il y a la ville qui est un petit peu plus loin là-bas. Donc on va manger un bout et puis on va sûrement aller se promener après. Et on fait un truc des... Oh putain elle a déjà rien compris elle. Aïe ! Je prends le téléphone et je voulais faire ça y est nous allons partir en balade. Voilà ça y est. Ouah elle est déprimée ta balade. Elle est déprimée. Elle est contente d'aller se promener. C'est la ville... C'est vrai t'as même pas râlé ? Non elle était la première prête en plus. Et on lui a prévenu qu'il n'y aurait pas de glace. Qu'elle commence à gratter une glace. Qu'est-ce qu'elle a... Elle est derrière. Elle se cache derrière. Bon on a révisé. C'est bon ? Que c'est quoi ça ? Que c'est quoi ça ? Que hier. Au cas où dans une conversation ça passe. Non mais ça fait 3 ans en fait qu'elle nous le rabâche. Ça fait 3 ans qu'elle nous dit que c'est que c'est que c'est que c'est qu'à chaque fois. Ah la la la. Allez on va se promener dans la ville de Edurne. Et on a entendu une belle appel à la prière quand on était en train de manger Quand on était en train de manger à 15h même Parce qu'il y a eu le décalage horaire Passage de la frontière, décalage horaire, on mange à 15h Impeccable, ça va pas nous coter chers en goûter ça Un petit tour au souk C'est calme un petit marché couvert Il fait moins hier en plus, il fait grand là-dedans Ah oui, c'est marrant Ouais, c'est voûté, regardez Et puis voilà, il y a ça aussi Il se marre Il y a plein de pelotes de laine, il y a plein de... C'est plutôt féminin j'ai l'impression quand même Regardez, il y a peut-être du mannequin quoi, le truc qui fait un peu flipper quand même Ouais, donc non, on se promène dans la vie, franchement sympa Comme on l'avait pas fait Les pelotes de laine et tout ça Oh les couturiers, ah bah tu vois ça c'est plus léger On voudrait refaire notre rideau de... Ça va trop voler peut-être On voudrait refaire notre rideau d'entrée là qu'on a fait du trapilo espagnol pour éviter les mouches Mais on s'est rendu compte là en démontant qu'il est vachement lourd Ça ce serait moins lourd Ouais, mais du coup, beaucoup lourd, ouais Ouais, ouais, ouais En tout cas, oh, elle est belle pelote celle-là, elle est trop jolie celle-là Du coup, mais je ne suis pas une très bonne ni tricoteuse ni rien Ça y est, ça y est, on a acheté enfin notre premier drapeau de kirk là Ah, il est joli, il a vu qu'il est un support Bah ouais, il est carrément un support Euh, 100... Et oui, il est de bonne qualité 100 télé là, 100 TL là Et turc livre On dit des télés, mais en fait c'est des TL, c'est des turcs livres Les livres turcs, voilà Oh, ça fait 2,50€ 100 télé, ça fait 2,50€ Moins de 2,50€ Moins de 2,50€ Ouais C'est 40 télé, ça fait 1€ Ouais, c'est ça En fait, je m'attendais juste à avoir le petit bâton Et en fait, elle a carrément mis le support Ouais Elle nous a offert des machins qui ont explosé Elle nous a offert des petits... Ouais, ça faisait des espèces de petites meringues dures Ouais Arthur, il a essayé d'appuyer dessus Il croyait que c'était une meringue Pour le machin éclatait dans la boutique et tout ça Oh, le bordel Chapu, elle sort, elle fait exactement la même chose Elle voit son fer-faire, mais non Comment t'as fait pour l'éclater ? Comment t'as fait pour l'éclater ? Ah là là, en tout cas c'était bon C'était la pistache au chocolat Enrobé de chocolat Les gens, ils arrivent Ça sent le touriste ici Carrément, on s'en fout Donc voilà, nickel, ça le fait Sonique, thèse en tout cas Sous-titrage ST' 501 ...